Et salut à tous, ici Tars, j'espère que vous allez bien. Petit deck mage sympathique avant les nerfs et qui fonctionnera toujours une fois que les nerfs arriveront. Et il est assez fun, c'est un mage bouquet final. Le but c'est d'invoquer très très vite plein d'élémentaires 8-8. Alors la construction du deck elle est simple, on joue uniquement deux sorts. Donc le bouquet final est la bonne série qui nous permet de jouer le bouquet final de tour plutôt. Et puis des cartes pour aller chercher ses sorts. Donc on a la sculpteuse des étoiles qui pioche un sort et l'écumeuse de donjon qui pioche un sort. Alors en théorie on fait ça pour aller chercher des sorts de givres, là on n'en a pas, c'est vraiment pour être sûr de bien choper un sort. Autour de ça le reste des cartes, c'est des cartes échangeables pour cycler plus rapidement et des élémentaires pour activer le bouquet final. Et puis on a juste comme carte qui va se faire nerfer le maître de guerre des batailles qui va passer à 6 de mana. Mais pour l'utilisation qu'on en fait, à savoir donner fur et des vents à deux géants une fois qu'on aura joué le bouquet final, que ça coûte 5 ou 6, ça sera quasiment la même chose. Alors c'est un deck qui peut bien fonctionner, il peut faire des situations que l'adversaire ne pourra absolument pas gérer. Honnêtement à part un mage quête en face qui aurait pas mal de sorts de soins, la plupart des decks qui se prennent 4 ou 5, 8 sur le bord ne peuvent absolument rien faire et vous gagnez la partie. C'est un deck un peu complètement all-in on va dire, c'est ça, ça passe ou ça casse. Si vous faites votre sortie, quel que soit le deck en face, il est foutu. Ça peut être assez rigolo on va dire, évidemment c'est jamais rigolo de se prendre ça, mais à jouer, ça fait des dingueries, c'est assez sympathique. Au Mulligan on va garder les bonnes séries et les élémentaires, ah, une bonne série et bouquet final. On va chercher également les cartes qui vont chercher ces ors-là si on les a pas, donc la 3 et l'écumeuse. Et puis si jamais on a déjà un petit peu ce qu'il faut, le cyclone de confiserie qui nous permet à lui tout seul d'avoir 3 élémentaires et donc de jouer le bouquet final de manière optimale. Donc attention, on peut pas faire bonne série, bonne série pour réduire de cartes, ça fonctionne pas, puisque étant lui-même un sort de feu, vous allez faire un sort de feu qui coûte 0, alors qu'il coûtait déjà 0, ça sert pas à grand chose. Donc là on va pouvoir sur le tour 5 faire pièce, bonne série, bouquet final. Donc ça veut dire que sur le tour 4 on fera 6 clones de confiserie plus 2 petits élémentaires. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est chercher la carte qui donne furie des vents pour que sur le tour 6, je donne furie des vents à mes élémentaires 8-8. Je peux aussi chercher une deuxième, ouais je pense que je vais jouer l'écumeuse de donjon pour aller chercher un autre bouquet final. Comme ça, ça sera fait et ça donnera plus de chance en filtrant le deck d'aller chercher notre carte qui donne furie des vents. Un adversaire qui profite que la quête, enfin le Ilguinote se soit pas encore fait nerfé pour jouer DH quête. Peut-être que DH quête sera toujours jouable sans Ilguinote, on verra bien. Je vais jouer ça tranquillement et on récupère le deuxième bouquet final. Donc là notre plan c'est de jouer un maximum d'élémentaires. Alors s'il joue bien, il peut un peu nous embêter et ne pas trop trade ce qu'il y a sur le board. Et à ce moment-là on n'aurait pas la place pour tous les élémentaires. Mais honnêtement, il faut juste spammer pas trop le board. Réfléchissez un tout petit peu à ça. Mais à moins de tomber contre un mec top, les gens n'y penseront pas à ça de toute façon vos adversaires. Ils vont voir des créas, ils vont les tuer. Bon il avance bien dans sa quête en tout cas lui là. Parce qu'au tour 4, il a déjà fait deux tics de quête. Alors effectivement, on a un deck si jamais il sort bien, l'adversaire ne peut rien faire. Mais ça sous-entend quand même qu'on soit vivant au tour 5 ou 6 plutôt. Ce qui habituellement est le cas. Mais là, je commence à avoir un peu peur en fait. Parce que c'est dingue là la sortie qu'il me fait. Attendez. Non, je commence à avoir vraiment peur. J'espère qu'il guinote et plutôt vers la fin de son deck. Ok, le fait qu'il me tue des cartes, ça c'est une bonne nouvelle. Ça me laisse de la place pour faire. Yes, bonne série, bouquet final et invoquer un maximum de 8-8. S'il pouvait m'en tuer encore un peu, ça serait bien. Il récupère la récompense de sa quête. Mais ça ne servira à rien. La partie, elle est finie en théorie au tour d'après. Alors attention, petit détail. La traduction de bonne série n'est pas bien. Ceux qui ne savent pas forcément, c'est vraiment le prochain sort de feu. Ce tour coûte 2 cristaux de moins. Vous ne pouvez pas le faire en anticipation d'un tour suivant. Ok, il va lâcher un max de trucs. Ah, ça lui permet de bien gérer. Bon alors, je vais avoir une deuxième chance peut-être quand même. C'est très pénible ce qu'il m'a fait là. Et on va jouer deux élémentaires, je pense. Ça, ça me fera. 3-8-8, ça devrait suffire. Et bon, après là, il a eu vraiment beaucoup de trucs. C'est un plaisir de faire des affaires. Ok. Hop. Hop. Et on va aller face. Ça serait abusé qu'il ait de quoi me gérer deux vagues de 8-8. Après, il a fait une sortie de ouf, mais quand même. Attendez, ce n'est pas une guinotte que je vais prendre là. Pardon. Bon. Je pense qu'une fois qu'il y aura eu le nerf, ce deck sera très bien. Ah, c'est dingue. Il m'a fait vraiment une sortie de ouf. Vivement le nerf du DH au TK. Là, clairement, sa sortie, elle était indécente. Il a fini sa quête au tour 5. Il avait parfaitement de quoi gérer deux bandes complets de 8-8. Excusez-moi. J'ai menti. J'ai dit qu'il suffisait de poser les 8-8 pour gagner, mais il y a quelques exceptions. Eh, attendez, mon casque qui clignote. Ça veut dire que je n'ai plus beaucoup de batterie. Hop. Ça y est. Il est ouvert. Bon, j'espère que les parties suivantes vont un peu mieux se passer quand même. Alors, le deck a l'air pas stable, mais il est quand même plus que ce qu'on pense. C'est assez souvent qu'on récupère de quoi faire. Tour 5, 6. Bon, surtout tour 6. Tour 5 ou 6. Si on arrive à faire les 8-8, souvent on s'en sort. Ça arrive vraiment souvent. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour aller chercher les sorts importants du deck. D'ailleurs, il y a peut-être un deck similaire à faire peut-être avec Flambé, Mancreek aussi, qui peut être assez intéressant à chercher. C'est vraiment intéressant d'avoir 4 serviteurs en tout qu'on peut mettre qui permettent de piocher, d'aller dessus tôt, un sort en particulier. Alors, un chasseur. Il joue le néophyte du culte. Ça ne me dérange absolument pas. Moi, je vais jouer la scruteuse des étoiles. Donc, on va récupérer un sort. On va récupérer un deuxième sort. Mon adversaire. Je vais tranquillement récupérer ça. Hop, hop. Idéalement, un de chaque. Voilà, c'est parfait. Donc, pour l'instant, je vais jouer ça pour avoir une pièce en plus. Ce qui veut dire que Tour 5, on pourra faire pièce. Bonne série. Et ça. Donc, en soi, là, si je récupère la pièce maintenant, que je fais l'élémentaire et que je fais le cyclone, au tour d'après, je peux faire mes 8-8. J'aurais 3-8-8 puisque jouer 2 élémentaires, c'est largement suffisant pour gagner. J'aurais pu faire un tour où j'essaye d'invoquer peut-être 4-8-8 ou 5. Mais ce n'est pas le but. Généralement, 3, ça suffit pour gagner. Hop. Hop. Je vais quand même prendre mes petits trades au cas où j'ai mal compté. Mais bon, il n'y en a bien que 3. 3-8-24, 25, 26. Je n'ai pas joué d'élémentaires sur ce tour mais j'aurais gagné en 2 tours. On n'est pas si pressé que ça. Ça m'étonnerait qu'il arrive à me faire suffisamment de dégâts. Il manque 2 points de dégâts. Je ne sais pas si j'ai de quoi faire 2 points de dégâts dans mon deck. Je ne crois pas si je n'ai pas joué d'élémentaires au tour précédent. J'ai oublié de vous afficher le tracker. Hop. Je ne l'ai pas non plus en fait. Je joue sans tracker. Les habitudes de la salary party, il y a pas mal de joueurs qui se retrouvent un peu en difficulté parce qu'ils avaient trop l'habitude de jouer avec un tracker et arrivant en tournoi, ils ne l'avaient pas. Notamment Hunterace, un champion du monde 2019 qui s'est retrouvé en DH-quête avec une carte. Il pensait peut-être pouvoir gagner avec la dernière carte de son deck et en fait, pas du tout. Parce qu'il jouait du DH-quête. Je vais quand même vous mettre le tracker pour la dernière partie histoire que vous ayez un peu le deck sous les yeux. et on joue contre un shaman. Alors, Scuteuses des étoiles, on garde. Ça fait un des sorts. Le reste, on jette. Hop. Et voilà le tracker. Mine de rien, j'ai vraiment hâte que les tournois en offline reprennent. Mais ça veut dire aussi des tournois où le deck tracker n'est pas autorisé et il faut se souvenir. C'est une compétence qu'on oublie un peu sur Hearthstone, mais... Savoir ce que l'adversaire a joué ou prendre des notes correctement pour bien noter ce qu'il a joué, c'est une compétence que tout le monde n'a pas dans le jeu. Il a joué un post. Du coup, c'est trop cher, ça. On a les champions solitaires. Je ne sais pas si c'est la meilleure carte à avoir dans le deck. Écoutez, ça n'a pas l'air si mauvais. Je pense que je vais me débarrasser du post qui est un peu pénible. Et du coup, on va le jouer, ce champion solitaire. 2-4 bouclier divin pour 3. Provocation pour aider à la survie. Après tout, ce n'est pas si mal. Ça permet de tanker un peu. Il ne joue pas l'arme, ça veut dire que son arme est probablement un marteau du destin. Je vais jouer ça. Parfois, les cartes échangeables, on peut les utiliser, mais souvent, on va quand même chercher les cartes qu'on veut dans le deck. Histoire de là, par exemple, j'ai besoin d'aller chercher des élémentaires. On a un peu toujours besoin d'aller chercher certaines cartes. Donc là, techniquement, je peux faire pièce, bonne série, bouquet final. Sauf que non, je ne peux pas parce qu'il coûte 9 et pas 8. Et surtout, je n'ai pas joué d'élémentaires autour d'avant, donc ça ne sert à rien. Il faudrait que je joue un max d'élémentaires. Allez. Allons-y. Deux élémentaires, ça fait 3,8,8, c'est bien. Donc tour d'après, pièce, bonne série, bouquet final. Ou juste, bonne série et le bouquet final là, ça peut marcher aussi. Je ne pense pas qu'il va me tuer, là, il me met des dégâts, mais ça ne suffira pas. Ça pourrait suffire. Donc là, pour me tuer, il faudrait qu'il ait la petite 2,3, double arme croc croc. Non, il ferait 16. 8,16. Ouais, non, c'est bon. Oh, c'est bon. pas besoin de casser son arme. C'est possible qu'il me tue avec la bonne combinaison de cartes, mais le truc, c'est que si je lui casse son arme, derrière, il faut à nouveau que je rejoue des élémentaires pour lui mettre la pression et c'est quand même assez risqué. Là, au moins, je me mets dans une situation où s'il n'a pas la réponse qu'il ne peut pas me tuer, je le tue. Fortune et de granit qui va passer 4 à la place de 4,5. Ça ne change pas grand-chose. Et, là, j'ai les dégâts sur le board grâce à la petite 1,2. 24, 25, 26. Et vous voyez, ça, c'est souvent que ça passe. C'est très, très, très souvent qu'on peut faire tour 5,6. Les élémentaires 8,8. Allez, on en refait une petite dernière. Et vous voyez, là, je n'ai absolument pas eu besoin sur aucune des parties de la 5,5 qui donne furie des vents. Donc, même s'il a 5,5, elle passe 5,5 pour 6. Honnêtement, tout ce que ça changera, c'est qu'on aura peut-être un petit peu moins de mana à dispo pour faire des cartes échangeables pour s'il nous manque quelques dégâts. On est contre un prêtre. C'est marrant parce qu'on a une option très agressive ici qui permet vraiment de stopper un prêtre ombre assez aggro. Je ne sais pas si on doit la tenter. De toute façon, vous avez compris comment on joue le deck de manière normale. C'est-à-dire que là, j'aurais tout jeté et juste gardé ça. Mais là, peut-être tenté par le fait de faire un peu autre chose. C'est-à-dire qu'on se garantit une sortie genre tour 1, tour 2, tour 3 où vraiment on dit stop un éventuel prêtre ombre parce que c'est ce qui est le plus courant. Et ensuite, on verra pour le reste. C'est bien, ça permet de voir un autre aspect du deck, un peu moins all-in. J'imagine que ce n'est pas courant de le jouer comme ça. Parce que là, il se met trop bien. Et surtout, je peux enchaîner avec un autre derrière puis jouer écumeuse pour aller chercher mes sorts. Ça a l'air incroyable comme plan de jeu. Il y a des gens qui vont être déçus. Si ce deck, c'est le meilleur deck du jeu, ça m'éteindrait fort. Mais si c'est le cas, ça va faire très très mal à la méta. Ok, je l'oblige à prendre des trades. C'est parfait, ça me laisse du temps. J'ai bien envie de jouer ça parce que j'ai un élémentaire activé mais en même temps, les trois dégâts, je n'ai pas l'impression qu'ils me servent vraiment. Je vais tranquillement jouer ça. C'est plus important de préparer bouquet final au tour d'après. Ne serait-ce qu'avec deux 8-8 puisque pour l'instant, je n'ai qu'un élémentaire en main plutôt que de jouer ça et de profiter des trois points de dégâts. Je préfère une 8-8 que trois points de dégâts. C'est logique. Donc là, au tour d'après, je joue mes élémentaires. Celui-là est peut-être un autre si j'en pioche. Ça sera au tour 4 et donc au tour 5 pièces, pun séries, bouquet final. Ça arrive tellement à chaque game. Il y a trop de moyens d'aller chercher ces sorts-là. Alors évidemment, peut-être que vous allez tester et que de partie de suite, vous n'aurez pas ce qu'il faut. Ça peut arriver mais j'ai l'impression que c'est quand même extrêmement rare. ce qui serait extraordinaire comme top deck, c'est le cyclone de confiserie. Hein ? Il est mignon lui quand même. Pas de cyclone. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je me contente de 2-8-8. On va faire ça. Ça et ça. C'est bien 2-8-8 face à un deck agressif. Si jamais je top deck un cyclone, on changera de plan. Donc là, vous voyez, si au tour d'après, il ne gère pas ça et je top deck le maître de guerre qui coûte 5 ou 6 gédérales. Le coût de la carte ne change pas grand-chose. Pas la difficulté. Je pense qu'il va aller full face et espérer que je n'ai pas l'étal. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment il va essayer de réagir. Éventuellement, silence ça. Face face, je silence ce truc-là. Ouh. C'est fort le rat de l'agonie qui l'a récupéré. C'est plutôt ça que je vais le voir silence du coup. Il se fait des dégâts. Ouh là, il me fait peur. Alors 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, là, s'il avait coûté 6, on aurait perdu. J'avoue. J'avoue que si là, il avait coûté 6, on n'avait pas assez. C'est vraiment, si vous faites un échangeable, très très rarement, ça peut être pénalisant le nerf à 6. Tant mieux, parce que la carte est un peu forte, mais je ne pensais pas que ça serait... À mon avis, il ne sera pas souvent pénalisant avec ce genre de deck. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vais continuer à farmer un petit peu ce deck et à me préparer à le jouer au moment où les nerfs arrivent. Ciao tout le monde et bonne journée.